Je quitte les places d'examen au permis de conduire, et on va aller tout de suite à droite. Je suis prioritaire, j'ai le pied sur le frein sans freiner finalement, c'est le ralenti moteur qui m'emmène à droite, pendant que je surveille à gauche, on ne sait jamais, à gauche. Donc ici on est tenté d'aller tout droit, il ne faut pas se tromper, oui on va tout droit, mais on serre à droite, et on fait le tour du rond-point, reprise première, j'ai eu un petit moment de doute avec cette voiture blanche, voilà, il ne faut pas tirer tout droit, tout droit, parce que sinon, c'est un contresens. Alors au stop à gauche, voilà, j'envoie mon volant à gauche sur le petit mètre qui me reste, hop, je refais du balayage, regard de balayage pendant les manipulations boîtes de vitesse et volants, donc on ne reste pas inactif sur un stop, c'est vrai, on s'arrête, je ne sais pas, on s'arrête, puis on regarde, puis on y va, non, on s'arrête, et pendant qu'on s'arrête, on commence à balayer du regard, et puis on attend un petit peu, une seconde et demie, deux secondes, certains disent que c'est trois secondes, trois secondes c'est pour, là je serre à droite avant de m'arrêter, contrôle arrière, je distancie sécurité avec le véhicule qui me précède, trois secondes c'est un truc de moniteur, c'est pas du code de la route, une seconde, deux secondes, trois secondes, oui bon, deux ou trois secondes disons, en tout cas il faut s'arrêter nettement, une petite secousse au moment de l'arrêt, c'est bien, ça veut dire que je me suis arrêté, moi je n'aime pas être secoué dans les freinages, pour un stop, c'est intéressant, contrôle arrière, serré à droite, je ne sais pas comment ça se fait qu'on passe, on a tous le feu vert, enfin, bizarre ça, là par exemple, je vais m'arrêter sur un feu rouge, donc je vais faire un freinage confortable, un freinage dégressif on appelle ça, c'est à dire que la fin du freinage on relâche un peu, donc là je débraye à fond, et là je relâche un peu la pression du frein, voilà, donc je ne suis pas secoué du coup, bah c'est bien, ça veut dire que je sais le faire, puis c'est super confortable, et les examinateurs, les pauvres, ils ont mal au dos, donc si vous voulez être sympa avec un examinateur, plutôt que de lui faire des grands sourires, vous lui faites un freinage confortable, il sera très content, les moniteurs c'est pareil, on a tous le dos pété, mais pour un stop, et bien on va éviter de faire ça, on va faire un, on va mordre un tout petit peu le frein à la fin, ça va faire une petite secousse, et cette petite secousse, c'est en fait, c'est un retour de masse, quand vous freinez, vous écrasez l'amortisseur à l'avant, le poids du véhicule écrase l'amortisseur sur les roues avant, qui renvoie vers l'arrière, et ça fait une petite secousse, et si vous avez cette secousse là, ça veut dire que vous vous êtes arrêté, c'est physique, donc ça ne ment pas, donc si vous avez une petite secousse, et que vous attendez deux secondes, alors qu'on vous a appris, il faut trois secondes sur un stop, ben non, ça passe très bien, à condition que pendant ces deux secondes là, et même peut-être un petit peu avant, vous soyez déjà en train de regarder derrière, pardon, en train de regarder à droite et à gauche, la fluidité, la présence ou l'absence de véhicule pour pouvoir vous engager. Donc là, descente de Coqueryauville, bon, on est un petit train, je suis un wagon là, on est à 50 max, c'est pas la peine de coller, de toute façon ça ira pour lui, on surveille à droite, ils sont à l'arrêt, j'ai le pied sur le frein, parce que même en freinant, la voiture elle roule à 50, c'est vrai que je ne freine pas fort, mais la descente est tellement ça aussi, c'est une forme de séduire, c'est de la physique, en vélo quand vous descendez, même si vous freinez, vous descendez, et même des fois, il faut avoir des très bons freins pour en vélo, en voiture, heureusement, ça freine plus fort. 30, la 2, je me régule, voilà, bing, 31, parfait. Donc toute direction c'est la file de droite, je suis en train de faire du rétroviseur, voir s'il n'y a pas un vélo qui déboule par derrière. Donc on a dit qu'on suivrait la direction autoroute, c'est un parcours qui ne tombe pas souvent, mais c'est le panneau bleu, forcément, autoroute c'est bleu. Une fois j'ai accompagné des candidats au permis de conduire, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, il y a eu 3, alors 2 c'est sûr, il me semble 3 fois l'autoroute. Donc ça arrive, contrôle à gauche, accélération pour creuser l'écart, parce qu'il y a une voiture qui arrive derrière, voilà, j'ai bien creusé l'écart à tel point que, oh comment il crabe le stop celui-là, donc ça c'est assez éliminatoire le jour du permis, mais ce n'est pas lui qui passe le permis. J'ai tellement bien accéléré que la personne qui m'a suivi, elle a eu le temps de rentrer aussi. Donc là, je fais du contrôle à gauche et je serre à droite. J'accélère un petit peu jusqu'à 50. Donc là, en phase d'autonomie, on vous l'annonce comme ça. Nous prendrons la première à droite et vous suivrez à l'aide des panneaux la direction autoroute pont de Normandie. Alors maintenant que vous l'avez en vidéo, eh ben vous la prenez par cœur. Donc là, je suis en train de bien soigner mon placement dans ma file de droite, il y a 3 files là-dedans. La file du milieu, on la devine, on la devine mais on la voit, elle n'est pas bien marquée du tout. Il ne faut pas trop serrer à droite au point de bouffer la ligne de rive. Ce ne serait pas dramatique. Il y a une marge de tolérance parce que le marquage est tellement pourri. On vous le pardonnera enfin. angle mort gauche avant de sortir. 70. Vous avez vu le panneau ? Ça, c'est le deuxième panneau. Il y en avait déjà. Là, je contrôle à droite. Je souhaite ma trajectoire, il faut rester à sa place quand même. C'est toute la difficulté des contrôles, c'est qu'il faut faire des belles trajectoires en même temps. Là, je contrôle à droite encore. Parce que si quelqu'un est à droite et qu'il s'aperçoit au dernier moment et ça arrive que l'autoroute c'est à gauche, il peut vous faire une queue de poisson par la droite. Je contrôle à droite. Il était à 70. Là, je suis à 62 dans mon virage. Zebra angle mort droit, insertion des autres à droite. Ne vous placez pas fil de droite. Ce n'est pas une file, c'est une voie d'insertion pour les autres. Ça ne me concerne pas. Là, j'aurais pu me faire piéger. On ne se fait pas piéger, c'est quand il y a des gens qui sortent. Alors, quand on les voit sortir, on comprend que c'est une insertion pour les autres. Mais là, quand l'appareil, c'est plus évident. On trouve à droite, angle mort droit, personne. C'est plus évident parce qu'à la fin de l'insertion des autres, il n'y a qu'une file. Et là-bas, ça donne une illusion. On a l'impression qu'il y a deux files. 90, hop, j'accélère immédiatement sur le panneau. 80 km heure, j'envole à 5. Alors, on est limité à 90, probatoire ou pas. Ici, c'est pour tout le monde, 90. Zebra, c'est quoi ? C'est une attribution de file à gauche. Je regarde ce qu'il s'y passe. Mais je reste à droite. Attribution de file. Ce n'est pas une insertion pure. Panneau autoroute. Je contrôle derrière moi. Au panneau précisément, j'accélère. Je ne suis plus limité à 90. Je suis sur une autoroute gratuite. Une autoroute. Là, je contrôle à droite. On est passé de 2 à 3 files. Limité à 110 pour les probatoires. Ça, c'est la ligne de dissuasion. Là, maintenant, je peux changer de file. Pont de Normandie, je suis bien placé. Pont de Tancarville, ça aurait été à gauche. Là-bas, ça ne roule pas très vite. Je vais peut-être m'adapter. On va se retrouver derrière une voiture blanche, derrière une voiture sombre, derrière un camion qui roule à 90. Les panneaux blancs, là. Zone industrielle de Rogerville-Houdal à 200 mètres. Ça sera la sortie. On va sortir à droite, monsieur. La prochaine sortie à droite. Je scotch le placement à droite. Ça s'élargit. Je reste bien à droite. Le placement très important, ici. En fait, si vous avez bien compris, c'est toujours être bien à droite. Parce que si on traîne sur les fils de gauche, on se retrouve à aller à Tancarville. Voilà la sortie. Je ne freine pas avant de sortir. Voilà. Je passe la 4 sur le panneau 70. Avec du frein, d'abord. Voilà, c'est fait. Le temps, il va tomber tout seul. Du freinage. La 3. Je lâche l'embrayage. Nous irons à gauche, à la prochaine intersection. La 2 avant d'arriver là-bas. Et peut-être une reprise première. Je balaye du regard à gauche et à droite. À gauche et à droite. À droite, à droite, à droite. Ce n'est pas la peine de faire une reprise première. Il n'y a rien ni personne. J'aurais pu aussi faire une reprise première. Ça ne marche pas. Les deux sont justes. Tout dépend de ce qui se passe. De la visibilité. Là, on y voit bien. Et je vois qu'il n'y a personne. À gauche, retour vers le Havre. La phase d'autonomie est terminée. Je vous le rappelle. Chers auditeurs. Chers candidats au permis de conduire. Donc là, je vais chercher le milieu. Le milieu. Je contrôle bien à droite. Je cligne à droite. Petit angle bord gauche du coin de l'œil. Et je sors. Sur une départementale, limitée à combien ? Et bien, vous allez avoir la réponse ici. 70 km heure. Il y a un panneau ici. Alors, les angles morts gauche avant de sortir d'un gératoire. C'est particulièrement nécessaire quand le gératoire est gros. Pourquoi ? Quand il est petit, on imagine mal quelqu'un pouvoir venir nous surprendre au moment où on sort. Puisque le gératoire est petit, on occupe toute la place. Donc, limite, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'ai parlé de petits coups d'œil. C'est un petit coup d'œil automatisé, académique. Mais, panneau d'agglos. Je freine. Je tombe l'A3. Par contre, quand les gératoires sont gros, les deux gératoires de la brake, là. Avec trois fils à l'intérieur. Là, il faut absolument le faire. Parce que là, il y a véritablement, à gauche, le A. Il y a véritablement de la place pour quelqu'un qui vous déborde par la gauche. Donc, il faut faire un angle bord gauche quand vous sortez. Là, je m'installe au milieu. Je regarde le conducteur de la voiture blanche. Regardez les gens plus que les voitures. Là, pareil, je m'installe bien au milieu. J'accélère fort. Je vois que ça roule vite là-dedans. C'est quoi ? C'est l'autoroute. Il roule à 130, l'équipe. Allez, je tire sur l'A3. Je me fais dépasser une fois. Et je rentre. Alors, je dose quand même. Voilà, je suis rentré. J'ai bien creusé l'écart avec le véhicule qui suivait la voiture blanche. Donc, je suis au milieu maintenant. Donc, voilà 5. Et nous sortons de l'autoroute. Ce panneau, c'est la voie réserveuse automobile qu'on appelle souvent la voie rapide ou voie express. Elle est limitée à 110, 100 pour moi. Donc, autoroute 130, 110 pour les probatoires. Voie rapide, 110, 100 pour les probatoires. Et là, ça tombe à 90. C'est pour tout le monde. Bon, il faut aller marcher à droite. Je sors. Je sors. Je sors. Ça y est, je suis sorti. Je peux freiner. Ok. Et on tombe encore à 70. Ok. Il y a 4. C'est fait. J'enlève mon clignotant à la main. Parce que là, il n'y a pas de volant. Donc, il ne va pas tomber tout seul le clignotant. On prendra direction Hartfleur à gauche. Sur le dessin, vous comprenez qu'il y a deux sorties. Il y en a une directement à droite et Hartfleur à gauche. À gauche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire clignoteur à gauche. On pensait à gauche. Là, je m'installe au milieu encore. Ici, on pourrait être tenté de serrer d'un côté ou de l'autre. Parce que des poids lourds sont finis. C'est assez large ici. Donc, mais non. On s'installe au milieu. Zone 30. Zone 30. Bon. Si vous avez repéré la zone 30 ici, aucun problème. Vous roulez à 30. Même moins vite sur les deux d'âmes. Moi, je freine. Avant, je lâche le frein. J'ai le pied au-dessus du frein pendant que je contrôle à droite. Et là, je rebascule sur l'accélérateur. Mes quatre roues sont descendues de l'âme. J'accélère un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Parce que entre 20 et 30, c'est vite vu. Là, j'arrête d'accélérer. Je freine. Je suis à 20. Je lâche le frein. Mais je conserve ma position au-dessus du frein. Pas de piéton. Il n'y a rien. Hop. Les quatre roues sont tombées. Je réaccélère un tout petit peu. Pas de piéton. Personne ne sort. Voilà. Toujours la même procédure. On utilise beaucoup le ralenti. Je suis en 2, bien sûr. Quand vous êtes en 2 et que vous freinez à 20 km heure, si vous n'avez pas une... Là, je serre un petit peu à droite avant de m'arrêter en contrôlant derrière moi. Reprise première. Reprise première. Ça repart déjà. Quand vous lâchez le frein à 20 km heure, la voiture, si vous ne touchez plus au pédale, ni frein, ni accélérateur, continue de rouler à 20. Là, actuellement, je viens de faire une reprise première. Je suis en première. Je touche à aucune pédale. Je suis à 10. Je suis à 10. 10, 10, 10, 10, 10, parce que je touche à rien. La même chose en 2, ça me fait rouler à 20. Alors, ça dépend des voitures. La Clio, c'est comme ça. La 208, en première, si vous ne touchez à rien, ça vous fait rouler un tout petit peu en dessous de 10. Et si vous êtes en 2 et que vous ne touchez à aucune pédale, ça vous fait rouler à 18. C'est pareil, on va dire. Donc là, il y a pas mal de... Je suis dans les heures de pointe. Dans les heures de pointe, il est 17h. Là, il n'y a pas de permis à ce temps-là. C'est fini. 16h30, les gens, ils ont... Les derniers candidats, je ne sais pas s'ils passent à 15h30 ou à 16h. En admettant que les derniers candidats passent à 16h. Donc à 16h30, c'est terminé, c'est bouclé. Je contrôle toujours derrière moi au moment où je quitte le 0 km heure. En termes d'automatisation de contrôle, quand on quitte les 0 km heure et qu'on se remet en circulation, on regarde derrière ça et sur les côtés. Parce que quitter les 0 km heure, c'est changer de rythme et on peut surprendre un vélo ou un piéton, même des fois, sur les parcours. Un jogger, une troquinette. Bon, là, je vais peut-être faire pause pour mon film. Enfin, ce n'est pas intéressant. Alors, le piéton, le piéton, le piéton. J'avance en joint de l'embrayage. Je vais m'arrêter pour lui. Voilà. Alors, vous avez repéré le fin de zone 30, là ? On va continuer tout droit. Surveille les dames avec son landau. Elles ne traversent pas. OK. Il faut être toujours curieux. Quoi qu'il se passe, notamment quand il ne se passe rien. Eh bien, on ne s'endort pas. On ne part pas dans ses pensées. On surveille. On surveille en bougeant la tête. On bouge la tête à droite. On fait du rétroviseur droit. Le jogger, il veut quoi ? Puisque moi, je suis ralenti. Voilà, je le laisse passer. Ah là, j'ai pris un point de... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Je cherche le mot mince. Un point de... Un point de... Un point de... C'est pas de la politesse. C'est de... De courtoisie. Un point de courtoisie. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu y aller. J'aurais pu y aller, mais la circulation est en danse. D-E-N-S-E, densité. La circulation est en danse. Ça ne m'aurait pas fait gagner de temps. Donc, je me suis arrêté pour lui. Là, pareil. La petite dame avec son gosse à gauche, vous l'avez vu. Puis de loin en plus. Je m'arrête un peu loin. C'est pareil parce que moi, ça ne me change pas la vie. Mais elle... Elle, c'est une façon d'être détendue. De comprendre très facilement que je la laisse passer. Du coup, sans hésitation, elle y va. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de perte de temps. Il n'y a rien. Je suis toujours derrière la même voiture. Donc, j'ai laissé passer deux piétons gentiment. Qui venaient de ma gauche. Je me suis arrêté avant que les gens qui étaient sur la file des piétons ne s'arrêtent. Donc, j'ai été un petit peu... C'est pour ça que j'ai été pour toi. Il faut dégager parce que... Il ne faut pas que je me retrouve en plein milieu de l'intersection au scooter. Vous voyez. Je l'avais vu. Mais je vois plus vite que je parle. Je ne sais pas si vous l'avez vu en même temps que moi. Je serre à droite puisqu'il n'y a personne sur ma droite. Et que je laisse un peu de la place pour d'autres scooters éventuels. Il faut décourager les deux roues de nous dépasser par la droite. Alors, on va suivre la direction autoroute. En direction d'Aplemont. Autoroute et Aplemont, c'est associé. Ils sont sur le même... Sur le même... Sur le panneau, c'est marqué ensemble. Donc, on voit. Cartouche bleue. C'est à gauche. Vous lisez bien le panneau. Donc, fil de gauche ou bleu mort gauche. Pour être sûr de ne pas être en train de me faire dépasser par un scooter, par exemple. Dans le Zebra, en peinture. Petit bonus ici de se placer à gauche. Là, je ne vous souhaite pas ça le jour du temps. Il va falloir rentrer parce que sinon, on va dormir là. C'est mort. Je vais ouvrir ma vitre pour faire des signes avec le bras pour faire comprendre aux gens que je tourne à gauche. Parce que les gens, s'ils comprennent que je tourne à gauche, ils vont comprendre que ça ne leur change pas la route. Il y en a toujours un qui n'est pas d'accord. Et celui d'après qui dit, ouais, ok. Attention à lui. Reprise première. Il a mis son planétaire à gauche. Donc, il pourrait me couper la route. A partir d'ici, je contrôle à droite. J'accélère. Je creuse l'écart. Je prends le rythme de tout le monde. Et je serre à droite. Et angle mort gauche. C'est gros ici. Angle mort gauche. Personne ne dépasse. Parfait. Donc, c'est un moyen de communication extrême. Ouvrir la fenêtre et avec son bras, faire des signes pour dire, je pars à gauche. Sous-entendu, laissez-moi passer. De toute façon, ça ne changera rien pour vous. Donc là, je clignote pas et je reste dans ma file de droite. Donc là, c'est un minimum de volant. On reste placé à droite. Et gérer au mieux sa vitesse. C'est comme un zip. C'est comme une fermeture éclair. La voiture rouge avant moi. Moi avant la voiture qui est un petit peu derrière moi, latérale. Là, les élèves dans ce genre de situation, manque d'expérience. Souvent, ils sont un peu paniqués. Ils pensent que c'est en faisant du volant qu'ils vont trouver leur place. Non. Vous avez une trajectoire naturelle qui vous fait aller tout droit dans le rond-point. Et c'est la maîtrise de la vitesse et la capacité à creuser l'écart, trouver sa place, trouver son trou pour rentrer avant un tel et après un tel. Aplemont-Cocryoville, plus loin à droite, il y avait un panneau, là, latéral. On peut le connaître par cœur, ça. Si vous êtes en phase d'autonomie pour rentrer à Aplemont, c'est bon, quand même. C'est ça, Aplemont. Vous êtes Cocryoville. Vous avez vu le panneau ou pas, vous devez le savoir. Alors, regarde le balayage à droite et à gauche. Chaque passage protégé piéton. Là, je contrôle derrière moi. Je ne serais pas surpris qu'on me dépasse ici. Voilà, on dépasse. Fin de 30, pardon. Hop, j'accélère. En contrôlant à gauche, il n'y a personne. C'est bon. A 49 km heure, j'ai envoyé l'A3 et je régule. C'est bon. Métroviseur droit. Pas de moto. Métroviseur central. On me colle un peu, mais bon, je ne peux pas grand-chose. Je ne vais pas rouler plus vite que ça. Je suis au maximum, je fais mes mains tout petit peu au-dessus. Je roule à 52. On continue tout droit pour Aplemont. Enfin, c'est un tout droit à gauche. En tout cas, c'est un tout droit dans le sens où il n'y a pas de clignotant et il n'y a pas de changement de fil. C'est pour ça que je l'ai annoncé comme ça. Contrôle. Les intersections. Ils ont des stops. OK. Ah, 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 ah. Je vous ai vu, monsieur. OK. Aplemont, c'est où, là ? Tout droit ou à droite ? Dernier angle mort droit. Le dernier panneau Aplemont, il est là. Il n'y en aura plus, après. Voilà. C'est ici. Pas de piéton. Fil de droite, s'il vous plaît. Toujours, quand on peut. Est-ce que j'ai besoin de clignoter ? Ben non, je suis déjà à droite. Là, je contrôle à gauche. Ça se resserre. Ça devient un entonnoir là-dedans. Il n'y a pas de la place pour deux. Donc, il faut être sûr que personne ne dépasse. À gauche, je serre à gauche. Je serre la ligne Mégane. À gauche, je fais du contrôle. Derrière, avec les rétroviseurs. Angle mort. Main gauche à midi. Je tire à gauche. Allez, j'accélère. À partir de là, j'ai déjà une bonne visibilité pour voir qu'à droite, personne n'arrive. Donc, je vais franchir cette intersection avec une priorité à droite. À part qu'il y a des gosses, là, qui m'inquiètent un peu. Ça va. Tout le monde se tient bien. Donc, on l'a franchi. S'il n'y avait pas eu des gamins à vélo, là, des 3-4 ans. On l'a franchi un peu plus vite que les autres. Même largement plus vite. Je ne fais pas de cinéma. Ici, je freine. Pendant mon freinage, je contrôle. Je ne vois pas. Personne. Tant que vous avez un doute, vous devez avoir le pied sur le frein. Idéalement, vous devez être en train de freiner. Voilà. Un petit clignotant. Parce que j'ai un scooter derrière. Une ouverture de portière. Une reprise première pour être sûr que ça se passe bien. La priorité à droite. Le monsieur, il ne bouge pas. Il me fait un signe avec la tête. Vas-y. OK. J'aurais dû tomber mon clignotant un peu plus tôt. Mon clignotant à gauche, il prête à confusion. Je l'ai gardé trop longtemps. Et là, je contrôle en avance parce que j'ai toujours un scooter derrière moi. Et je ne veux pas qu'il soit surpris. Je tourne à gauche. Et là, je vais faire une reprise première pour me mettre dans les places des candidats. Voilà. Là, j'ai le droit parce qu'il est plus de 17h. Voilà. Terminé. À gauche. Là, je suis resté. Bon Déjà plus le. Là, on doit faire une reprise dernière. La plusseur downstairs de moi on a être rapide. Où, que la plusseur là, Non au lieu de entrer maintenant. C'est parti des revenus. J'avais faillé comme ça. Sous-titrage FR ?